Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va, comme assez souvent, revenir sur les dernières rumeurs mercato concernant le Barça et parler du club de manière un peu plus générale. Aujourd'hui, Fernando Polo, qui est un journaliste fiable de Mundo Deportivo, dans son article, nous parle de Pjanic et surtout de Lautaro Martinez. Donc, deux deals très importants pour le Barça cet été. Tout d'abord, il nous dit que le Barça et la Juventus sont très proches de parvenir à un accord pour Pjanic et travaillent sur la formule avec ou sans Arthur dans le deal. Puisqu'on le sait, c'est confirmé déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, Arthur Melo est désiré par la Juventus de Turin qui voit en lui l'un des meilleurs milieux du monde à en devenir. Et surtout, ils veulent se débarrasser de Pjanic qui a déjà 30 ans. Et qui, on le sait, est sur la phase descendante de sa carrière. Mais le problème pour la Juventus de Turin, c'est qu'Arthur Melo, lui, veut rester absolument au Barça. Il le répète d'ailleurs tous les jours lorsqu'on lui pose la question. Du coup, le Barça et la Juventus continuent de travailler pour trouver un terrain d'entente. Le Barça veut Pjanic. D'ailleurs, il y a déjà un accord avec le joueur pour qu'il signe pendant 4 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accord concernant le joueur qui irait à la Juventus de Turin en échange. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pjanic est suivi par le Barça depuis de longues années. Déjà, lorsqu'il était à la Roma, le Barça le voulait. Mais lui, finalement, était allé à la Juventus de Turin puisqu'il voulait rester en Italie. Et donc, aller dans un club un peu plus huppé que la Roma. Ensuite, lorsqu'il était à la Juventus, le Barça le voulait également. Mais il était un peu trop cher. Du coup, le Barça est revenu à la charge et mis sur Pjanic alors qu'il a déjà 30 ans. On peut se dire que c'est un mauvais choix. Moi, je suis plutôt pour dire que c'est un mauvais choix si Arthur Melo part en échange. Ça reste un joueur qui est quand même assez expérimenté. Au Barça, si par exemple, on se débarrasse d'Arthur Ovidal et d'Ivan Rakitic, le choix de Pjanic pour venir apporter de l'expérience au milieu de terrain ne me dérangerait pas. Ça permettrait au Barça d'avoir un milieu, par exemple, Pjanic, Busquets, Frankie de Jong, Arthur, avec, pourquoi pas, Alenia et Ricky Puch derrière. Mais si c'est pour tenter d'installer Pjanic dans un poste de numéro 6, à mon avis, c'est impossible puisqu'il y a Busquets. Donc, ça sera vraiment installer Pjanic en numéro 8. Et surtout, si Pjanic vient et que Rakitic et Arthur Ovidal ne bougent pas, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça serait encore vieillir l'effectif qui est déjà vieux actuellement. Et du coup, on perdrait du temps pour certains jeunes. Donc, il faudrait vraiment trouver un équilibre entre expérience et jeunesse. De l'autre côté, il y a le deal de Lautaro-Martinez. Donc, on le sait, l'Inter de Milan réclame pas mal d'argent. On sait qu'ils vont déjà recevoir potentiellement 70 millions d'euros pour Icardi qui pourrait rester au PSG. Il y a également Lautaro-Martinez qui pourrait partir. Du coup, l'Inter travaille déjà pour un remplaçant à Lautaro-Martinez, selon Fernando Polo. Il y a déjà la piste Timo Werner qui est ouverte, Aubameyang ou encore Cavani. Après, comme je vous l'ai dit, l'Inter de Milan réclame beaucoup d'argent et ça va être difficile pour le Barça de sortir autant d'argent. Donc, il faudra faire entrer certains joueurs potentiellement dans l'échange, tout en sachant que l'Inter de Milan préférerait quand même avoir de l'argent, mais ils ne sont pas fermés à certains joueurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Lautaro-Martinez a dit oui au FC Barcelone et qu'il veut vraiment aller au Barça, même si ça ne me dérangerait pas de rester à l'Inter. Et s'il devait quitter l'Inter, il irait au FC Barcelone plutôt qu'à Manchester United, Manchester City ou encore le Real Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi et Luis Suarez ont déjà parlé avec Lautaro-Martinez. Abidal travaille déjà avec les agents de Lautaro-Martinez depuis de très longs mois. Du coup, l'accord avec Lautaro-Martinez est plutôt solide et il n'y a donc pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment la négociation avec l'Inter qui va être, à mon avis, difficile. Après, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, le plus important pour moi, c'est un Ilié. Lautaro-Martinez, c'est un bon numéro 9, mais il n'est pas encore confirmé au top, top niveau. Il vient seulement de jouer sa deuxième saison en Europe et c'est vraiment sa première saison où il est quand même pas mal au niveau statistique pour un numéro 9. Mais ce n'est pas non plus Luis Suarez à Liverpool. Du coup, j'ai quand même assez peur que la piste de l'Ilié soit délaissée pour finalement faire confiance une nouvelle fois à Ousmane Dembele et à Onsoufati et Trincao, la nouvelle recrue venue de Braga, qui viendra au Barça cet été. Concernant d'autres dossiers, on a appris hier, selon Radia Catalunia, que le Barça réfléchissait à faire revenir Kukureya, actuel joueur de Retafé en prêt. Retafé dispose d'une option de 6 millions d'euros, ce qui est quand même assez faible, sachant que Kukureya fait une grosse saison et que certains clubs comme l'Ajax ou encore Chelsea étaient intéressés par ces services. Du coup, à mon avis, Retafé va vouloir lever l'option d'achat de 6 millions d'euros. Mais après, on peut se demander si le Barça et Kukureya n'ont pas un certain accord pour qu'ils puissent revenir. Et dans ce cas-là, la volonté du joueur aprimerait et Retafé ne pourrait pas acheter définitivement le joueur. En tout cas, le club travaille sur cette option. Mais pour cela, il faut déjà vendre Junior Firpo, qui disposerait, selon Mundo Deportivo, de pas mal d'offres venues d'Italie. Il y aurait surtout la Roma qui serait intéressée par lui. Après, je l'ai déjà dit, Kukureya, c'est un très bon joueur de contre-attaque. On l'a vu avec Retafé, une équipe qui joue quand même assez bas. Il est quand même assez discipliné. Il défend pas si mal que ça. Puis on le sait, au Barça, c'était surtout un latéral gauche. Aujourd'hui, il est devenu elier gauche. Après, c'est pas très dérangeant au FC Barcelone, parce qu'on le sait, à ce poste-là, c'est Jordi Alba. Jordi Alba, il passe quand même plus de temps à attaquer que défendre. Et surtout, Kukureya, ce serait quand même une option pas chère, puisque ça serait gratuit, tout simplement, il reviendrait. Et en plus, on gagnerait de l'argent en vendant Junior Firpo. Donc au niveau économique, ça serait pas mal. Au niveau de la masse, il y a aussi, puisque c'est un joueur qui a été formé au club, il le connaît à la maison. Après, on peut se demander s'il sera un véritable concurrent à Jordi Alba, qui même lorsqu'il rate des matchs, il ne fait pas l'objet de remise en question par les coachs. C'est toujours lui le titulaire, donc il faudrait pourquoi pas installer une vraie concurrence avec un Kukureya. Mais bon, on verra bien déjà si Kukureya revient, etc., etc. En tout cas, concernant Radio-Catalunya, il disait également que Juan Miranda, le latéral gauche du FC Barcelone, qui est prêté à Schalke cette saison, il n'a d'ailleurs pas beaucoup joué, il devrait revenir et être prêté de nouveau. Il y a également Oriol Busquets, qui est actuellement prêt à Twente aux Pays-Bas, qui devrait revenir et être prêté de nouveau. Et c'est le cas également pour Mateus Fernandez, qui devrait rester une saison de plus à Vallée de Lille, puisqu'il n'a pas joué. En plus de ça, c'est un extra communautaire. Il y a également Coutinho, Musawage, Todibo et Rafinha, qui devraient quitter le club. On reviendra sur le cas Todibo un peu plus tard. Pareil pour Nelson Semedo, qui pourrait quitter le club. Tandis que Carles Alenia, Trincao et Pedri devraient rester au club. Moi, personnellement, je pense que Pedri sera prêté dans un autre club, ou qu'il restera au Barça-Bé pendant une saison de plus, si le Barça-Bé monte en seconde division, ce qui est possible, puisque des play-offs vont être organisés d'ici peu. Concernant Alenia, je ne suis pas choqué, je m'attendais à un retour. Et Trincao, vu que c'est l'un des seuls ailiers de l'effectif, ça ne m'étonne pas qu'il puisse rester. Après, Trincao, ce n'est pas un joueur qui prend la profondeur. C'est un dribbler, mais c'est un joueur qui demande le ballon dans les pieds. Pour en revenir à Jean-Claire Todibo, qui est venu en janvier 2019 de Toulouse pour 1 million d'euros, il ferait l'objet de nombreuses demandes. D'ailleurs, des clubs italiens comme la Roma, la Juventus, ou encore en Allemagne, le Bayer Leverkusen, ou encore Leipzig, seraient très fortement intéressés pour recruter Todibo, qui pourrait partir aux alentours de 30 millions d'euros, ce qui représente quand même une belle somme, sachant que le Barça l'a recruté pour 1 million d'euros il y a à peine un an. Après, on peut se dire qu'au vu du potentiel qu'a le joueur, 30 millions d'euros, ce n'est pas assez. Et surtout, on a des besoins à ce poste actuellement, avec Umtiti qui se blesse quasiment tout le temps. D'ailleurs, il s'est blessé lors de la reprise de l'entraînement. Piqué qui a déjà plus de 32-33 ans, donc il faut déjà préparer l'avenir. Et Todibo me semble quand même un joueur de qualité qui pourrait jouer un peu plus souvent pour faire souffler les défenseurs centraux comme Clément Langlais. Mais j'ai l'impression que le club va quand même sacrifier certains talents qui sont jeunes à cause des difficultés économiques. Après avoir, puisque Kike Setien, qui est le coach du Barça, lui voudrait quand même tester Todibo avant qu'il puisse partir pour voir s'il serait potentiellement un défenseur central intéressant. Donc on verra bien comment ça va se dérouler. Mais moi, j'ai peu d'espoir, sincèrement, concernant le futur de Todibo et FC Barcelone. Concernant certains joueurs de l'équipe B qui pourraient monter en équipe première, il y a tout d'abord Alex Coyado, qui est très apprécié par Kike Setien. Il y a également Iñaki Peña, le gardien de l'équipe B, qui pourrait devenir le second gardien d'équipe première si Neto quittait le club cet été. Il y a également Manchu, qui a des potentielles chances de devenir un joueur de l'équipe première. Et évidemment Riqui Puch, qui lui fait l'objet de doutes, puisque le Barça pourrait le prêter cet été s'il ne prouve pas qu'il a sa place en équipe première. Ce que je trouve très malheureux, puisqu'à mon avis, il a largement sa place. Il faudra donc attendre, pourquoi pas Xavier Hernandez en 2021-2022, pour qu'il lance définitivement Riqui Puch en équipe première, ce qui me semble quand même assez fou. Il y a également Araujo, le défenseur central de l'équipe première, qui pourrait partir selon la cadena serre en cas de bonne offre. Donc ça commence à devenir quand même le bordel en équipe B. Il y a quand même des joueurs de qualité, mais qui pourraient partir, puisqu'il n'y a pas forcément la place laissée par les vétérans en équipe première. Donc forcément, il faudra suivre la situation ces prochaines semaines. Concernant Arturo Vidal, on le sait, il fait l'objet de pas mal de rumeurs en Italie. On le sait maintenant, selon la presse italienne, l'Inter est très intéressée par Arturo Vidal. Cependant, l'Inter ne veut pas que le joueur chilien entre dans l'opération La Autoro Martinez, qu'il considère comme étant une opération à part. Donc ça sera une opération à suivre. A mon avis, le Barça va tout faire pour que La Autoro Martinez soit quand même lié à Arturo Vidal. Le Barça considère que le prix du chilien est aux alentours de 15-20 millions d'euros. Et c'est donc l'un des joueurs qui intéresserait le plus Antonio Conte, qui connaît Arturo Vidal depuis déjà pas mal de saisons, puisqu'il l'a coaché lorsqu'il était à la Juventus de Turin. Au niveau des recrues, il y a eu une autre rumeur. Elle concerne le joueur de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimaresch, qui a joué que 5 matchs à l'OL, mais qui fait déjà l'objet de pas mal de rumeurs, puisqu'il a montré lors de ses 5 matchs qu'il avait largement le talent pour jouer dans deux grands clubs. Pour l'instant, il n'y a que des contacts avec ses agents. Rien de très concret, c'est vraiment un suivi de joueurs, comme le Barça le fait très souvent. Donc ça me paraît quand même assez prématuré d'entendre certaines rumeurs qui parlent de Bruno Guimaresch comme signant au Barça dès le Coucha Mercato. Bref, concernant les rumeurs, c'est terminé. On va parler de la reprise du championnat d'Espagne, qui devrait normalement, pourquoi pas, avoir lieu le 12 juin. En tout cas, c'est ce qu'a dit Javier Tebas, le dirigeant de la Liga, qui est satisfait qu'il n'y ait eu que 5 cas positifs au Covid-19 en première et seconde division espagnole, ce qui est quand même assez peu par rapport à d'autres championnats. Et du coup, le 12 juin, ça n'a pas forcément plu à Gérard Piquet, qui lui a répondu que c'était un peu trop tôt et qu'il fallait plutôt envisager la semaine du 19 juin. Donc on verra bien comment sera gérée cette situation. Et si la situation en Espagne continue de s'améliorer comme c'est le cas actuellement, à mon avis, le championnat d'Espagne reprendra la semaine du 19 juin, mais on verra bien. D'ailleurs, en ce sens, il y a Ousmane Demelé qui a été testé au Covid-19 aujourd'hui, et on connaîtra donc demain les résultats. Si les résultats sont négatifs, il pourra revenir s'entraîner à la Ciutade Deportiva du Barça pour continuer à suivre des sons. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu pas mal d'informations lors de ces 2-3 jours. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est très important. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. N'oubliez pas également de donner vos avis en commentaire concernant Pjanic, Todibo, Lautaro Martinez et bien d'autres joueurs que j'ai cités. Et n'oubliez pas également de liker la vidéo. C'est très important. Du coup, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.